Demain nous appartient 19 octobre 2021 épisode 2038, Yvan Yosua qui donne la paix Roxane et Judith. Audrey fait bonne impression à Barthes tandis que Raphaël libère Noah. Le qui donne la peur se dévoile, il s'agit du grand-père de Noah. Roxane et Judith parviennent à parler à distance, Roxane apprend que Judith est diabétique.Celle-ci a peur de ne pas tenir sans son insuline. George a visionné quelques vidéos surveillance pour l'enlèvement de Judith, un gardien de la peine ordine propose de l'aider. Il est au commissariat depuis deux semaines. Jim a eu les coordonnées d'Anna via Nassim, ils ont un ami commun. Jim dit à Anna qu'il ne l'a pas appelée pour des raisons professionnelles.Mais juste parce qu'il avait envie de l'avoir. Elle lui dit qu'elle est avec quelqu'un mais de son côté ça le dérange pas. Raphaël a été mandaté par Yvan Yosua pour défendre Noah. Martin dit qu'une prolongation de garde à vue a été demandée. Raphaël menace de dénoncer la gave abusive auprès du préfet et de la presse. Vanessa ne veut pas cuisiner du maquereau mais Audrey lance une idée de maquereau au vin blanc avec des pommes de terre. Vanessa accepte. Barthes félicite Audrey d'avoir apprivoisé le dragon. Vanessa fait une proposition de proposer de la confort food et du batch cooking. Sarah ne trouve rien pour relier Asia à Emily. Nordine a repéré la camionnette noire avant les enlèvements sur les enregistrements.George décide de l'aider pour avancer plus vite. Karim surprend Anna qui regarde des photos de Mathieu. Anna maintient qu'elle ne l'a pas revue à Tangier. Karim a du mal à y croire. Anna part en colère en laissant à Karim le code de sa boîte e-mail comme ça il pourra voir les mailles de ses amants. Chloé est en colère contre Raphaël. Elle se confie à Xavier. Ce dernier reconnaît qu'il n'y a pas de preuves contre Noah. Chloé demande à Xavier d'avoir juste son soutien. Elle s'en fiche des cours de droit. Anna vient à son bureau alors qu'elle ne bosse pas. Anna se confie à Flore de la jalousie de Karim. De son côté, Jim relance Anna pour un apéro ou une balade en fin de journée.Telle lui répond par SMS en disant que ça le dit. Barth dit à Audrey qu'il aimerait beaucoup qu'elle reste au spoon. Victoire se confie à Samuel. George la relance mais elle ne sait pas quoi lui répondre. Victoire explique qu'elle a l'impression de faire table rase du passé depuis qu'elle a ce nouveau cœur. Victoire a pris sa décision. C'est vraiment fini avec George. Noah est de retour au mât. Il remercie Yvan pour l'avocate. Noah confie à son grand-père qu'il est inquiet pour Judith. Il a peur qu'on lui fasse du mal. Noah pleure dans les bras d'Yvan. Anna et Jim se baladent près de la mer. Mais elle panique. Elle préfère partir en disant qu'elle fait n'importe quoi. Audrey a fait 60 euros de pourboire en une journée. Les ados sont contents. Audrey rapporte les recettes test de Vanessa. Ils sont fiers de leur maman. L'homme continue son rituel avec Roxane en l'habillant et en la maquillant devant des bougies. En fond, il y a la petite musique. L'homme se dévoile.C'est Yvan Yose. Il appelle Roxane Assy.